La campagne qui se poursuit, François Bayrou, était à Saint-Etienne hier soir, en Bretagne aujourd'hui. Et il dénonce la surenchère, dit-il, de ses adversaires sur la question de l'identité nationale. La France ne doit pas être crispée sur son patriotisme, lance-t-il. Reportage Thierry Curtès à Mieux-Lumès. Quelle est-ce que tu as ? 20 ans. Et en quelle presse tu es ? En BP Blonde. L'école, le sésame de la France, c'est ce que martèle François Bayrou dans tous ses déplacements. Aujourd'hui, à Saint-Brieuc, il visite un centre de formation au métier de bouche. Mais à 4 semaines du premier tour, la campagne prend désormais une tournure plus politique, où les candidats se rendent désormais coup pour coup. Sur le thème de l'identité nationale, lui renvoient dos à dos Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Pendant que ces messieurs-dames sont en train de s'amuser avec les histoires de drapeaux d'identité nationale, qui parlent de tous ces sujets de diversion, pendant ce temps-là, les gens souffrent. Ou en tout cas, ils ne voient pas d'issue à leur situation. On demande souvent à François Bayrou avec qui il va gouverner, qui le soutient, où est son équipe. Lui répond invariablement qu'il reçoit de nombreux coups de téléphone. Mais hier, à Saint-Etienne, il a présenté le premier des ministres qui, ouvertement, se range à ses côtés. Je veux donner la parole à Azouz Begag, ministre de l'Égalité des chances. Merci. Une élection présidentielle, c'était la rencontre entre un homme et un peuple. J'ai une drôle de sensation depuis quelques semaines que cette rencontre est en train de s'opérer sous nos yeux. C'est toi qui l'apportes, François. Ce soir, François Bayrou est à Rennes, où il reçoit le soutien d'un deuxième ministre en activité, François Goulard, en charge de la recherche. Et ce soir, comme à la fin de chacun de ces meetings, le candidat de l'UDF entonnera la Marseillaise.